... Incendie de forêt, déforestation, pollution. Créer une entreprise modèle axée sur la durabilité pour résoudre les problèmes environnementaux actuels les plus graves est devenu un défi majeur. Mais pas pour Adam Durand. Eh bien, je suis né en Finlande. Mon père était français et ma mère était du Venezuela. Donc je me suis toujours considéré vraiment un citoyen du monde. Quand j'ai eu 16 ans, je suis allé aux États-Unis. Je voulais vraiment apprendre l'anglais, étudier l'anglais. Et mon père et ma mère parlaient toujours anglais à la maison. Mais pour moi, c'était l'occasion d'expérimenter de nouvelles choses et de voir le monde sous différents angles. Au fil du temps, Adam a commencé à prendre conscience de l'impact des problèmes environnementaux sur notre planète et sur l'environnement dans lequel nous vivons. C'est alors qu'il a commencé à s'impliquer dans des projets sociaux, en aidant à planter des jardins durables et en reboisant des zones dévastées par les incendies. Bien pour moi, il est très important que nous prenions soin de la nature afin que les générations futures ne subissent les changements climatiques difficiles et les difficultés qui pourraient s'ouvenir si nous ne le faisons pas maintenant. Donc je pense vraiment qu'il est de notre responsabilité, maintenant, cette génération, de prendre soin de la planète et de faire un meilleur avenir. Je pense que la préservation devrait faire partie intégrante. Je veux dire, nous devons prendre soin de l'air, nous devons prendre soin des arbres, nous devons nous communiquer des bassins versants, de la faune, de la flore et le reste, car c'est vraiment un grand organisme. Il est donc de notre responsabilité de regarder tout cela et de nous demander, comment puis-je faire mieux ? Je pense que la nature est essentielle pour réduire la pauvreté et réduire certaines des inégalités que nous connaissons actuellement dans le monde. Parce que grâce à la nature, vous pouvez créer des richesses, vous pouvez créer un meilleur style de vie, vous pouvez créer des opportunités pour tout le monde, y compris sur le marché du travail. Je pense donc qu'il est très important de regarder la nature et non de séparer la nature de la pauvreté, mais de vraiment comprendre que la nature fait partie de la vie et qu'en prenant soin de la nature, nous pouvons réduire certains des plus gros problèmes que nous connaissons actuellement dans le monde. De retour en Finlande, Adam Durand a trouvé une nouvelle perspective qu'il attendait. Après avoir imaginé un business model sur le marché du crédit carbone, en 2013, il a commencé à investir dans de petites plantations. Nous avons commencé en Finlande, puis nous avons commencé à nous développer jusqu'en Pologne, puis au Venezuela, et ma mère était des Venezuela. Elle me disait toujours des choses que je n'oublierai jamais. Elle me disait, des arbres forts avec de fortes racines peuvent résister à n'importe quelle tempête. C'est donc très... Je m'en souviens toujours. Parce qu'en ce moment, nous traversons une tempête dans le monde, nous traversons des pandémies, nous traversons une crise économique. Mais si vous avez des racines solides, si vous avez des croyances fondamentales, si vous avez des valeurs, vous pouvez résister à n'importe quelle tempête. Donc je porte toujours ça avec moi, à ce jour, très près de mon cœur. Avec Green Gold, j'ai fait de ma vie la mission d'aider les autres, de changer la vie des gens, en montrant, en démontrant l'essentiel et le pouvoir de la nature. Aujourd'hui, il y a plus de 20 000 hectares de surface reboisées, soit l'équivalent de la plantation d'un million d'arbres sur deux continents. D'ici 2022, l'objectif est de planter plus de 10 millions d'arbres. En plus d'être une solution au réchauffement climatique, Adam Durand estime que la réforestation contribue de manière significative à réduire l'effet de serre, neutralisant les gaz générés par les actions humaines. À l'heure actuelle, nous avons un objectif très ambitieux, de planter 10 millions d'arbres d'ici 2022. Donc pour ce faire, nous devons nous développer davantage. Alors maintenant, nous grandissons à un rythme très rapide en Asie, en Afrique et en Europe. Mais nous nous développons également dans des différentes parties du monde. Donc je crois qu'avec notre équipe et les gens que nous avons dans ce secteur, nous allons faire cela et peut-être même plus. Green Gold, car préserver la nature, c'est défendre la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada